Bonjour à tous, on se retrouve pour du Sword Art Online, Memory Dreyfag, avec un petit, une petite invocation, parce que oui, même deux petites invocations, puisque oui, j'ai une invocation à 11 qui coûte 1 diamant, et j'ai réussi à récupérer 250 diamants, ça a été long, mais je les ai faits, grâce aux différents événements, et donc ça fera 2 chances d'avoir des personnages OS, sachant que là, je m'inquiète grave grave, parce que je viens de voir que la nouvelle bannière, c'est sur Elisabeth, c'est le cas, et sinon, et j'ai déjà un sinon, c'est un coup à ce que j'ai encore une fois, sinon, j'hésite à aller sur cette bannière-là, mais non, je pense pas, bref, on va se commencer par celle gratuite, enfin pratiquement gratuite, puisqu'elle coûte 1 diamant, je veux dire, sachant que les objectifs journaliers rapportent 5 diamants, c'est pas compliqué à l'avoir, ce diamant, on y va, et je prie de tout mon cœur d'avoir quelque chose, d'avoir un OS, autre que sinon, allez, oui, 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 et c'est le stress, c'est le stress de l'enfer, Oui, là, oui, là, c'est bon, putain, oh là là, non, même pas un deuxième 4 étoiles, Elle est pas mauvaise, mais, c'est pas qu'elle sert plus à rien, mais les OS, ils sont vraiment houpés, quoi, et c'est vraiment ceux qu'il faut avoir, et donc, pas les avoir, ça rend plein de trucs plus compliqués, et c'est galère, quoi. Surtout que, j'aurais eu silica en 4 étoiles, la silica normale en 4 étoiles, j'irais, ouais, mais là, pff, oh là là, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Ok, et puis là, il n'y a rien d'intéressant, si, il y a les cristaux, je vais pouvoir remonter, pfff, même ça, ça, ouais, bref, c'est pas de chance. Heureusement que j'ai une deuxième chance de me rattraper. Espérons, espérons. Sinon, ça va être la déprime absolue. Allez, donne-moi des cristaux, c'est toujours mieux que rien. Allez. La Rosalia. D'accord. Il y en a encore un. Si tu veux. Bref, 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 ok, d'accord. Si tu veux, je... Eh bien, je vais tenter celui-là, quand même. J'ai envie de dire, c'est un coup, est-ce que j'ai une deuxième sinon, mais je prends le risque, quand même, parce que Silicate et Elisabeth, c'est déjà mieux que rien. En OS, donc, voilà. Espérons que j'ai ceux-là, je veux dire, avec la chance que j'ai en ce moment, c'est pas gagné. Mais j'y crois, j'y crois, j'y crois. Allez, un OS, un OS, un OS. Allez, on y va, on y va. Oh, putain. Oui, si, c'est bon. Non, non, pur... C'est une blague. Putain. C'est même pas un cas de garantie. Je croyais qu'il y avait un cas de garantie sur le multi. Attends, c'est quoi, ce bordel ? Non, il n'y a pas de cas de garantie sur un mousse. Oh, putain, ça fait chier. Euh, bah, honnêtement, là, bah, voilà, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est... Je pense que c'est la fin. C'est la fin des vidéos sur Sword Art Online. Parce que je n'ai pas envie de mettre de fric dans le jeu si c'est pour continuer sur une chance comme ça. Et c'était vraiment le dernier espoir. Et là, quand je vois ce qui est tombé, je veux dire, sur un multi, je n'ai rien. Allez, je vais faire mes derniers diamants, et puis basta, quoi. Et puis après, je crois que s'il n'y a vraiment rien qui tombe, ça sera en voir le jeu. Là, j'ai le droit à encore deux essais. Un, deux, comme par hasard. Allez. De toute façon, point, on en est. Et voilà. Et voilà. Ah bah non, j'ai encore deux fois à faire. C'est jamais, ça peut toujours être... Espoir, deux, quatre qui tombent d'affilée. Ah non, ça ne serait pas possible. Ouais, ouais, dégage. Allez, bim. Hum. Ouah, trois étoiles, le pire. Le pire, c'est que, dans ce genre de jeu, tout ce qui est en dessous de nombre d'étoiles maximum, ça ne sert tellement à rien, quoi. Les trois étoiles, je veux dire, ils ne servent strictement à rien. Personne ne va les utiliser. Donc, ils font genre, c'est bien, mais non, ce n'est pas bien. Les événements, les hauts niveaux d'événements, comme les Minotaures et tout ça, il faut forcément des quatre étoiles. Je veux dire, pas forcément des OS, mais au moins des quatre étoiles. Et là, voilà, bah là, c'est fini. Là, donc, c'était la dernière vidéo sur Sword Art Online, Memory Defrag, puisque le jeu a décidé de ne pas me faire continuer, parce que, voilà. Je veux dire, si, pour jouer, il faut des quatre étoiles et que les quatre étoiles tombent pas, je ne vais pas continuer à jouer. Et puis, honnêtement, je ne vais pas me ruiner à mettre de l'argent là-dedans. Je ne vais même pas dire si cette vidéo vous a plu, parce que, moi, elle ne me plaît pas. Je vais la mettre, quand même, parce que, voilà, juste pour le plaisir de dire, c'est la dernière, pour faire une dernière vidéo sur Sword Art Online, pour dire, ça y est, c'est la fin. En tout cas, je n'ai pas la motivation pour faire un autre compte où je recommencerai avec un personnage qui soit bien, clairement, parce que ce genre de conneries, ce genre de jeu, à jouer à haut niveau, entre guillemets, mais faire les quêtes, faire les quêtes au niveau, se préparer les quêtes au niveau et tout ça, sans... Ça prend du temps, au final, quand même. Je ne pensais pas que les jeux mobiles... C'est la première fois que je m'investis autant dans un jeu mobile et ces conneries, avec les quêtes de haut niveau, prennent énormément de temps pour, au final, pratiquement zéro récompense, puisque les personnages que tu veux et qui sont presque obligatoires pour le haut niveau, il faut les acheter. Il faut les acheter, clairement. Il faut mettre de l'argent dans le jeu. Et je n'ai pas l'argent, actuellement, à mettre dans le jeu. Je veux dire, à part s'il y a un généreux mécène pass et il me donne 100 euros de dons, peut-être que je ferai des tirages pour le plaisir, mais là, honnêtement, le temps coût du jeu ne vaut pas le coup, surtout pour le peu de récompenses qu'on a au final. Clairement, clairement, les jeux mobile, c'est un attrape-couillon. Enfin, ce n'est pas un attrape-couillon. Je veux dire, clairement, si il y a de l'argent à mettre dedans, si les gens ont de l'argent à mettre dedans, c'est cool parce que c'est de la collection de personnages. j'associe ça à la collection de cartes comme Magic ou Hearthstone, c'est sympathique. Après, tu joues avec tes personnages. C'est cool, le gameplay est cool et tout ça, il n'y a pas à dire. Mais, après, si tu n'as pas de chance au tirage, au bout d'un moment, forcément, ce n'est pas possible. En plus, c'est galère, ça devient frustrant. et en plus, si tu accumules le fait que tu ne peux pas mettre d'argent dessus, tu ne peux pas faire de tirage donc tu ne peux pas avoir les personnages que tu veux, c'est mort. Et pour moi, là, c'est mort, c'était la limite, surtout que j'y ai passé pas mal de temps sur le jeu au final. Et là, ben voilà, si le jeu ne suit pas, c'est mort. Et là, le jeu n'a pas suivi, c'était le tirage de la dernière chance et clairement, ben voilà. Voilà. Bref, moi, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain jeu sûrement pas sur mobile ou peut-être sur mobile, ça se trouve, il y a un jeu sur mobile qui va recommencer, qui va me plaire et qui cette fois aura des trucs intéressants où j'aurai peut-être de la chance avec mes tirages. Là, ce n'est pas le cas. C'est comme ça, c'est la vie, ça fait un jour moins que je jouerai, c'est pas grave, ma C'est fait qui arrive à la fin du mois de mars. Donc, de toute façon, je serai occupé niveau jeu. Je vous invite surtout plutôt à aller voir mes vidéos sur Final Fantasy XIV, les courses de Chocobo que je prends plaisir à faire et à me rejoindre en live sur les lives que je fais en semaine à partir de 20h15 jusqu'à 22h30. Sachant que là, je suis sur Final Fantasy XIV, quand mars va arriver, évidemment, le Mass Effect. Et moi, de mon côté, je vais voir si je ne peux pas trouver un autre petit jeu du même style, pas du même style, mais un autre petit jeu que je pourrais faire comme ça, des petites vidéos que je posterais le matin comme je faisais avec les vidéos de Sardot Online. Moi, je vous dis donc une prochaine fois et ça, je l'ai déjà dit, c'est pas grave, c'est l'effet des primes du tirage qui fait ça ou je me répète. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner quand même parce que sur la chaîne, il y a quand même d'autres choses. Je vous invite aussi à aller voir le unboxing que j'ai fait. Et donc, au revoir et au revoir Sardot Online.